En attendant, il est 7h46 sur Sud Radio. Sud Radio vous explique, c'est une expulsion exprès. A peine interpellé, à peine arrêté, l'imam tunisien de la mosquée de Manuel-sur-Seize, Majoub Majoubi, a été donc renvoyé hier soir dans son pays, en Tunisie. Il est notamment accusé d'incitation à la haine. Bonjour, maître Samia Maktouf. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes avocate au barreau de Paris et de Tunis. Majoub Majoubi qui est expulsé, comme ça, du territoire, moins de 12 heures après son interpellation. Est-ce que vous êtes surprise par la rapidité de cette expulsion ? Non, bien sûr que non. C'est une expulsion, certes, sans surprise et rapide, intervenue conformément aux dispositions du Code d'entrée de séjour des étrangers du droit d'asile CZDA, modifiée certainement par la loi immigration tout récemment. Cette expulsion rapide semble être justifiée par des faits extrêmement graves et répétés, des prêches de la haine, des prêches faisant manifestement référence à un lexique djihadiste qui ne laisse aucun doute, et plus précisément à une idéologie djihadiste mettant la loi d'Allah au-dessus de la loi des hommes, évoquant par exemple les gouvernances qui vont chuter des drapeaux sans aucune valeur auprès d'Allah, des drapeaux sataniques. Donc la référence expresse à un contexte et des signes tout à fait connus des djihadistes ne laisse aucun doute. Alors, c'est expresse parce que nous avons pu éviter, outre la modification récente de la loi, nous avons pu éviter une demande de laisser passer aux autorités consulaires tunisiennes. Elle n'a pas été nécessaire, oui. Oui, elle n'a pas été nécessaire parce que les forces de police disposaient du passeport, du passeport de cet imam, pour emprunter un avion et pour que les forces de l'ordre puissent expulser cette personne comme étant quelqu'un représentant un danger à l'ordre public, il fallait une pièce d'identité. Cette pièce d'identité, du fait de la visite rendue possible par la loi dans le domicile de cet imam, le passeport est entre les mains de la police. Donc il suffisait de l'emmener à l'aéroport, de le faire emprunter un avion. Donc ça veut dire très clairement qu'on avait l'identité, on savait qu'il était très clairement, et c'est ce qui a joué, c'est ce qui a permis finalement de l'expulser ici sans avoir besoin de passer par un laisser passer consulaire, en l'occurrence de la part de la Tunisie. L'avocat de Majou Majoubi avait annoncé sa volonté de contester l'arrêté d'expulsion. Sur quoi peut-il déboucher maintenant qu'il a été effectivement renvoyé du territoire français ? C'est quoi la suite là ? D'abord, dans un état de droit tel que la France est tout à fait normal et logique et justifié, et je ne peux que m'en réjouir en tant qu'avocate, en revanche, ce recours n'est pas suspensif. Cet avocat pourra étayer tous les faits pour contredire et essayer de prouver qu'il ne s'agit pas de lapsus, alors que tel qu'il ressort du dossier, ce n'est pas que sur la base d'un tweet que cette personne a été renvoyée, mais sur la base de plusieurs prêches suivies par nos services de renseignement. Aujourd'hui, bien sûr qu'il va évoquer l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, le respect de la vie privée et vie familiale. En revanche, ce respect que notre état de droit met toujours en avant ne peut pas aller à l'encontre du danger que représente cette personne. Et ce danger semble être manifeste et prouvé, et en tout cas, l'État dispose d'éléments pour le prouver. C'est-à-dire que le danger, c'est qu'il devienne un vecteur de radicalisation ? Plus grave encore, non seulement de radicalisation, mais constitue un danger pour la société, puisque c'est quelqu'un qui, dans ses prêches, il appelle... D'ailleurs, il y a deux procédures ouvertes à son encontre qui sont en cours, une incitation à la haine et l'apologie du terrorisme. Donc, plus rien ne s'opposait à cette expulsion rapide. Et le plus rapide était le mieux pour notre société, en tout cas. Si je vous suis bien, c'est-à-dire qu'en fonction des recours, en tout cas, il est possible, finalement, prochainement, que Majoub Majoubi puisse revenir légalement en France ? Dans l'absolu, oui. Mais encore, faut-il que le conseil de cet imam arrive à apporter la preuve que tout ce qui a été avancé et le dossier dont dispose le ministère de l'Intérieur est fallacieux et qui ne repose sur aucun fait de nature à étayer sa radicalité et, par conséquent, sa dangerosité. Et je voudrais juste rajouter que cette expulsion express vient comme une réponse, aussi, à l'échec face à l'imam Équissène. Donc, il fallait, je pense, je pense que c'était aussi une réponse pour dire, voilà, on va agir avant. Et c'est un message envoyé, finalement, c'est un message envoyé, finalement, aux imams qui seraient susceptibles d'avoir les mêmes types de prêches, quoi. C'est ça aussi l'utilité. Tout à fait. De toute façon, la loi milite dans ce sens-là. Et si certains imams, tels que cet imam n'a pas encore compris le message, il serait temps que ça soit compris. Et c'est une alerte pour tout le monde, parce qu'il n'est pas concevable que des messages de haine et des prêches de cette nature puissent être dits sur un territoire laïque, tel que la France. Samé Baktouf, en un mot, si je vous souviens aussi de ce que vous avez dit précédemment, la loi immigration, la récente loi immigration, a permis, notamment, en tout cas en partie, d'avoir cette expulsion express ? Oui, tout à fait, puisqu'elle est venue renforcer des dispositions de notre CZA par les assignations à résidence, par la possibilité de mettre hors des dates de nuire. Oui, elle est très exactement venue renforcer le dispositif de notre code d'entrée et de séjour des étrangers. Tout à fait. Merci beaucoup, Maître Samia Baktouf, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Merci pour toutes ces explications. Très claires, je rappelle, vous êtes avocate au barreau de Paris et de Tunis. 7h53 sur Sud Radio. Un petit peu, une petite page de pub et puis on revient dans un instant avec quelqu'un qu'on connaît bien sur Sud Radio, Vincent Fernouf. A tout de suite. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada